Parmi ces portraits de famille, on a des ministres de la famille. Il y a eu trois ministres sous les Bourbons. Louis de Breteuil qui est derrière vous, qui est donc ministre des finances de Louis XIV. Son passé et sa vie semblent tout droit sorties d'un livre d'histoire. Henri-François de Breteuil, né en décembre 1943 à Paris, est le dixième marquis de sa famille. Après avoir passé sa jeunesse dans la ville lumière, elle décide en 1967 de s'installer dans ce château de famille. Construit à Choiseul dans les Yvines au XVIIe siècle sous le règne d'Henri IV. La structure était à l'abandon depuis 1945 et avait failli tomber aux mains des promoteurs pendant cette période. Moi j'adorais ce château depuis que je suis tout petit. La première fois que je suis venu ici, je crois que j'avais cinq ans. Et je m'en souviens encore avec le cuisinier du château qui avait connu le roi Édouard VII, les grandes manifestations, etc. Et j'estimais que c'était mon droit et l'amour que j'avais pour ce lieu qui devait m'amener à le conserver. Pour préserver les lieux, Henri-François de Breteuil a démarré dès la fin des années 60 une vaste opération de restauration. En parallèle, le marquis décide d'ouvrir ses portes au public en 1969 avec 5000 visiteurs dès sa première année. Pour leur raconter l'histoire de ses ancêtres, le propriétaire décide de recréer les grands moments historiques de sa famille grâce à des personnages de cirque créés par le musée Grévin. Nous nous retrouvons en 1881 en compagnie de mon grand-père, Henri, le huitième marquis de Breteuil, du roi Édouard VII au milieu, qui est en fait prince de Galles à l'époque, qui sera roi un peu plus tard. Et de Gambetta, et les trois personnages s'entendent pour se dire qu'il faut maintenant rapprocher la France et l'Angleterre en vue de ce que l'on appellera plus tard l'entente cordiale. Le marquis décide également de se lancer dans les années 70 dans les célèbres comptes de Perrault pour rendre hommage à son ancêtre Louis de Breteuil, ministre des Finances sous Louis XIV, et qui avait eu Charles Perrault comme collaborateur. Aujourd'hui, huit scènes sont représentées. C'est beaucoup plus gai d'introduire des personnages des comptes que des personnages de la vie du château d'autrefois. Et c'est ça l'idée qu'on a eue en introduisant le chat beauté, Cendrillon et d'autres. Et ça nous a apporté chance parce que c'est vrai que dans l'esprit du public, le château est beaucoup devenu le château des comptes. Aujourd'hui encore, des jardiniers, des ouvriers, des équipes d'entretien travaillent quotidiennement dans la structure pour restaurer et moderniser le château. Bien sûr qu'il y a tout souvent des travaux à faire, et notre rôle est de choisir les couleurs, de restaurer les meubles, de restaurer les tableaux. Cette pièce a été restaurée l'an dernier, par exemple, entièrement, avec ce beau bleu. On est un peu chef de chantier, comme vous le dites, parce qu'il y a tout le temps, tout le temps des travaux à faire. Un travail qui paye. Aujourd'hui, le château est visité par près de 125 000 personnes tous les ans. L'histoire n'est pas encore terminée. Sous-titrage Société Radio-Canada